Bonjour à tous, je suis Laurent Thomas. Avec mes deux associés Philippe Mercat et Quentin Martouzet, nous avons créé l'an passé, donc c'est tout jeune, la société Vox Culture High. En fait, on l'a créé avec une raison d'être, on souhaite initier et faciliter la découverte pour tous. Alors pour comprendre en fait le besoin à quoi ça correspond, je vais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Lorsque j'étais en visite au musée Beaubourg à Paris, à un moment donné, je me suis retrouvé devant une oeuvre cinétique qui s'appelle le salon à gamme. Pour vous aider un petit peu à visualiser à quoi ça ressemble, imaginez-vous que vous ayez demandé à refaire la déco de votre salon à Valérie Damido, mais dans les années 70 et sous psychotropes. Donc plus sérieusement, quand je me suis retrouvé face à cette oeuvre, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, quel est le sens vraiment qu'il y a derrière et je me suis un petit peu demandé ce que je faisais là. En fait, j'ai eu la réponse à cette question d'ailleurs fortuite un peu plus tard quand j'ai appris la genèse de cette oeuvre, j'ai appris l'importance qu'elle avait pour l'artistique de l'époque et j'ai aussi appris qu'en fait elle avait un sens politique. C'était une commande du président Pompidou qui souhaitait habiller une antichambre de l'Elysée avec cette structure et c'est toi ni plus ni moins se démarquer vraiment de Charles de Gaulle en fait qui était le président précédent. Pourquoi je raconte tout ça ? En fait, c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait il me manquait les clés. Il me manquait les clés pour comprendre ce qui m'était proposé et en fait avec Vos Culturae, c'est ce qu'on souhaite faire. On souhaite donner à nos clients la possibilité, nos clients qui sont des professionnels du monde de la culture et également du secteur touristique, on souhaite leur donner la possibilité de donner les clés pour entrer dans leur univers. On veut leur donner une chance de donner à leur public l'envie de découvrir et donc de faire le pas, de venir se rendre sur place et de mieux profiter de leur expérience. Donc comment on le fait ? On a créé une solution numérique qui est à la fois interactive et ludique qui permet de réaliser des narrations. Mais en fait, ce sont des narrations où le visiteur et non pas spectateur, il est acteur de sa découverte, c'est-à-dire qu'il va choisir les sujets qu'il souhaite vraiment aborder. Il va aussi manipuler le temps et l'espace qui va lui permettre d'avoir une expérience tout à fait personnalisée. Donc en fait, l'objectif derrière, le bénéfice pour nos clients, c'est de leur permettre de faire venir un nouveau public, de faire conquérir des gens qui ne seraient pas venus de manière initiale. Ça leur permet aussi de bénéficier, quand on est sur place, d'une meilleure expérience. Ça pourrait bien être sur une bande tactile, par exemple, qui permet d'aborder une exposition temporaire. Et en fait, quand on fait ça, on permet de fidéliser les visiteurs, on permet également d'avoir des meilleurs retours. Quand on connaît l'importance des notations aujourd'hui, ça a du sens. Et on permet du coup, par là même, de faire venir plus de monde. Donc en fait, aujourd'hui, on en a du projet. Donc c'est un projet qui est tout récent. On est en phase de commercialisation. On attaque aujourd'hui une phase d'accélération. On a accéléré notamment par le VH by CA depuis très peu de temps. Et également, la crise du Covid nous a fait un petit peu réfléchir à la manière dont on pouvait gérer ça, puisqu'aujourd'hui, le tactile, on ne peut pas dire, pas forcément en odeur de sainteté. Donc on a proposé, on a profité du Covid pour proposer une version mobile. Et on est également en train d'étudier la possibilité d'aborder le marché de l'éducation en ligne, puisqu'en fait, notre solution s'y prête particulièrement. Et pour cela, on attaque en parallèle une étude de marché. Et en même temps, on va créer une plateforme grand public qui sera accessible en bêta d'ici la fin de l'année. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire partie du programme et tester ce mode, on va dire, dans un mode un petit peu éducatif, eh bien, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Et voilà, j'ai terminé. Et ça fait trois minutes, dix, bravo. Une question peut-être dans le jury ? Qui s'occupe du contenu ? Pour bien comprendre, vous vous fournissez l'appli ? Oui, avec un éditeur. Et en fait, il y a deux possibilités. Soit on offre une prestation dans laquelle on va créer le contenu. C'est une notion de storytelling assez importante. Soit on a affaire à des grands musées qui ont des conservateurs, qui ont des médiateurs. Et là, pour le coup, ils ont l'habitude de créer le contenu. On va les accompagner toujours pour essayer de mettre le plus en valeur possible ce contenu. Mais globalement, ils peuvent être autonomes. Donc il y a les deux cas de figure. En fait, on fonctionne sur un système de SaaS. Donc on vend des licences annuelles. Et on a un ensemble d'options qui permettent ensuite d'agrémenter en fonction, par exemple, si on a besoin de plusieurs supports, si on a besoin de créer un... C'est difficile à expliquer comme ça, mais on a un support qui permet de créer du design personnalisé. Des choses qui sont vraiment, comme on a en marque blanche, de permettre d'améliorer un petit peu de richesse au contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada